Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer par une... Aujourd'hui, on va vous parler de scénographie et de médiation olfactive, précisément dans un lieu patrimonial qui est le Prioré Saint-Côme, la demeure de Ronsard, avec une approche méthodologique. Je suis Carole Calvez, fondadrice du studio de design olfactif Iris et Morphée. J'interviens en scénographie et en médiation olfactive depuis 4 ans maintenant. J'ai rejoint récemment le réseau Odoropa, qui travaille sur la valorisation et la préservation d'un patrimoine olfactif en Europe du XVIe au XXe siècle. Je fais partie également d'une association qui s'appelle Né en Herbe. On intervient dès la crèche pour l'éveil olfactif. Bonjour à tous, Vincent Guido, je suis le directeur du Prioré Saint-Côme, qui est donc aussi la demeure de Ronsard, qui se situe en Touraine, précisément à Lariche, juste à côté de Tours. Voilà, ça fait 20 ans maintenant que je dirige ce lieu, et j'ai eu l'occasion notamment d'y mener la réhabilitation totale d'un jardin près des fouilles archéologiques, et la réhabilitation également de la demeure de Ronsard, qui est passée par une restauration assez importante, et la création d'un parcours muséographique. Et je voulais aussi dire un mot à Florence Cahier, qui était mon adjointe et qui m'a suivi, ainsi que Carole, sur ce projet pendant de longs moments, et qui nous a quittés pour d'autres lieux où elle va mettre aussi en place plein de beaux projets. Je vais commencer par... Là, vous avez une représentation, une photographie du Prioré. Je vais commencer par une petite introduction sur le sens olfactif au musée, et par là aussi la notion de patrimoine olfactif et de l'impact des odeurs dans une médiation, dans une scénographie. Et donc, quand on parle d'odorat, on parle évidemment de neurosciences. Le sens de l'odorat, c'est le seul des cinq sens qui communiquent directement avec le centre des émotions, qui n'est pas d'abord analysé de manière intellectuelle. Et donc, grâce à ces neurosciences, on sait maintenant que les émotions participent grandement au processus d'apprentissage, qu'elles sont impliquées par là aussi dans la motivation, dans la concentration et dans la mémoire. Et particulièrement en parlant de l'odorat, que l'odorat facilite la mémorisation et la communication interpersonnelle. Quand on anime des visites guidées olfactives, quand on fait des médiations, on voit tout de suite l'impact des odeurs qui créent du lien. Et j'ai travaillé aussi avec des enfants autistes. Et on voit une énorme concentration apparaître dès lors qu'il s'agit même de créer des parfums, donc de mélanger plusieurs composants pour reconstituer une autre image. Donc jusqu'à présent, le sens de l'olfaction, le sens de l'odorat était encore considéré comme le sens de l'animalité. Donc un sens, ça c'est historique, enfin socio-culturel plutôt. Et donc c'est un sens qui était malmené, qu'on n'avait pas envie d'explorer, qu'on laissait de côté, qui a été au départ le sens du danger, qui a été relégué, donc depuis que l'homme s'est relevé, à un second plan, et la vision étant aujourd'hui bien évidemment prédominante. L'homme aujourd'hui, effectivement, conceptualise plus son univers. Et malgré tout, si on se penche sur les odeurs, on s'aperçoit qu'elles sont effectivement aussi très conceptuelles, très abstraites. Alors la manière de mémoriser, on ne mémorise pas une odeur toute seule, en fait on va la mémoriser avec son... C'est pour ça qu'on parle de Malène de Proust, de souvenirs. On va la mémoriser avec une image qui nous apparaît, qui est présente devant nous à ce moment-là. Et donc par là, l'odeur va aussi se penser, s'intectualiser, s'intellectualiser. L'odeur c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui ne va pas se garder, qu'on a du mal à recréer, qui va s'oublier, sauf à être à nouveau stimulé, et qui a à l'origine de nombreux sentiments. Voilà. Donc ça c'est pour le sens olfactif et tout ce que ça peut impliquer dans les musées. Donc l'idée d'utiliser ce sens pour faire revivre ce passé, comme la Madeleine de Proust, illustrer un patrimoine, s'est développé aujourd'hui dans de nombreux musées, depuis maintenant surtout une bonne vingtaine d'années. Et ça a pris une ampleur particulière avec la crise que nous avons connue également, où nous avons pu mesurer l'impact d'une perte éventuelle d'odorat. Mais également parce que l'odeur a un grand pouvoir d'immersion et qu'aujourd'hui, nombre d'expositions sont immersives et qu'après la vue et le son, on utilise bien évidemment l'odeur. Donc pour citer, il y a eu énormément de... Enfin, il y a eu de plus en plus de rendez-vous professionnels autour de l'olfactif. Et pour citer le dernier qui a eu lieu en avril 2022, c'était les approches sensorielles et sensibles du patrimoine par l'Institut national du patrimoine que vous pouvez retrouver en ligne sur le site. Je m'étends. N'hésite pas à me couper, Vincent. Mais quand j'ai rencontré Vincent et Florence, c'était en 2019. Et quand j'ai découvert la demeure de Ronsard, c'était effectivement un lieu de littérature, un lieu d'histoire, où, Vincent en parlera, les sens sont sollicités depuis très longtemps. Et là, je vais citer l'équipe du Prieuré, mais je m'y retrouve tout à fait. La poésie de Ronsard est comme une danse sensorielle dans laquelle les cinq sens sont convoqués pour tout type d'émotions, de sentiments et de sensations, l'amour et la fureur, les plaisirs et le sang, la santé et la mort. Finalement, l'exploration de l'odorat comme moyen de transmission et de médiation de cette poésie, qui n'est pas facilement accessible, et de tout son contexte historique, était, au moment où j'ai rencontré Vincent, était devenu pour l'équipe une évidence, et c'était tout à fait innovant et intéressant pour moi. Donc là, je vais laisser Vincent vous expliquer la genèse du projet. Très rapidement, vous resituez un peu le contexte de la réflexion. Très rapidement, Ronsard a vécu 20 ans dans ce lieu, il y est inhumé, donc il est à sa maison, on voit le petit encorbellement là-bas où il habite son cabinet de travail. Nous avons mis en place un parcours scénographique nouveau en 2015, sous le titre « Vœux de poésie », qui est une allusion à la double identité du lieu, donc le spirituel et lieu de poésie. Et ce parcours repose essentiellement sur des outils tactiles dans l'espace d'introduction à la visite. En fait, c'est une manière d'appréhender ces ruines et de leur redonner vie à travers notamment une animation 3D. Et la poésie, on l'abordait d'un point de vue sonore. Voilà, on entend la poésie, à très peu d'occasions, on peut la lire, mais on a vraiment travaillé sur l'aspect sonore. Et puis il y a aussi également de grands livres à manipuler qui donnent aussi des informations sur l'œuvre et sur l'auteur. La programmation culturelle qui a accompagné le lieu a été aussi renouvelée en 2015. Et c'est notamment, notre approche de l'odorat s'est faite à l'occasion des visites sensorielles. En fait, on a tout de suite imaginé que ce jardin serait un formidable vecteur d'apprentissage. Et ce qu'on a proposé aux plus jeunes, c'est de découvrir le lieu à travers les cinq sens. Donc ça paraît un peu évident, mais le fait d'avoir ce jardin dans ce lieu de culture, en fait, nous a amené très logiquement à faire entrer les odeurs, je dirais à l'intérieur, c'est-à-dire dans la maison même de Pierre de Ronsard. Et je dirais même plus que les visites sensorielles, lorsqu'elles s'installent, notamment en période hivernale, nous obligent à nous réfugier dans la maison. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? L'hiver, évidemment, le jardin est un petit peu éteint. Et donc, c'est nos premières tentatives, et je vous en parle parce que les maladresses font aussi partie du processus d'apprentissage. On s'est orienté vers des choses très simples du commerce en disant peut-être qu'on pourrait faire sentir une odeur de cuisine, une odeur d'une plante avec laquelle on pouvait, que Ronsard cite, par exemple, et qui pouvait éventuellement être à la base d'un parfum. Donc on a acheté des choses qu'on trouve assez facilement dans le commerce, assez facilement aux huiles essentielles, notamment. C'est une très mauvaise idée. En fait, on est très souvent déçu de ce que l'on sent, de ce que ça évoque. On se dit que ça ne sent pas ce qu'on avait prévu. Ça ne marche pas, en fait. Il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes de pertinence des odeurs, il y a des problèmes d'allergie. Qu'est-ce que vous faites sentir ? Qu'est-ce que vous faites... Voilà. Et vous n'avez pas non plus le matériel de diffusion. Vous mettez ça sur des cotons, etc., des tissus. Bon, ça ne marche pas. Donc voilà un peu notre expérience. Notre médiatologie, elle s'est orientée autour de trois axes. Donc c'est d'abord la question de ce qu'on allait proposer au public. Donc les questions d'accessibilité, de médiation inclusive et aussi de ce développement. C'est-à-dire qu'on est dans un processus où on a une scénographie qui avait cinq ans et de se dire quels objectifs de public on se donne après ce recul de cinq ans. Et donc on a choisi, notamment, à travers l'objectif d'acquérir le label tourisme handicap, de s'orienter vers les personnes en situation de handicap et également vers la petite enfance qui est pour nous un vrai sujet, c'est de faire venir le plus tôt possible les enfants dans ce lieu. Et ensuite, il y avait un objectif en termes de management par rapport à la question de la médiation et de l'équipe qui mène ces médiations. C'est un élément nouveau et moteur aussi pour les médiateurs que d'aborder la question justement de l'olfactif. Donc quelque chose sur lequel on est vraiment totalement novice et du coup, ça nous a amené à avoir un travail d'équipe assez intéressant. Je vous passe assez vite le processus. Évidemment, quand on mène un projet de ce type, on va voir ce que font les autres. Donc il y a eu plusieurs découvertes de lieux, d'expositions temporaires pour regarder ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc il y a des rencontres évidemment qui sont importantes. Il y a un peu aussi de matière grise. Il y a quelques ouvrages qu'il faut lire et qui nous aident aussi un petit peu à passer le cap du fait de ça ne sent pas bon. Est-ce que les gens réellement vont apprécier de sentir quelque chose qui ne sent pas bon ? En fait, il y a une grande subjectivité dans la question des odeurs. De la même manière qu'on ne voit pas tous la même chose quand on regarde un tableau, on n'aura pas tous les mêmes sensations avec les odeurs. Donc ça, il faut l'accepter et se rendre compte aussi qu'on n'a pas forcément les mots adaptés à mettre en face des auteurs. Ça, on y reviendra tout à l'heure. La cohérence aussi de la présence des odeurs avec le propos. Évidemment, il faut que l'odeur corresponde à un contexte. Si vous avez quelque chose qui est totalement hors contexte, les gens vont être totalement perdus. Donc il faut quand même quelques guides. Sinon, ça n'a que peu d'intérêt. Et enfin, le projet doit être pensé comme dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est une intégration dans un espace muséal. Donc forcément, on se pose des questions qui vont, je dirais, du domaine de la conservation. C'est-à-dire, est-ce que diffuser une odeur dans un lieu où on conserve des livres ou des objets, est-ce que ça a une incidence ? Est-ce que pour le public lui-même, le fait d'être parfois baigné dans des odeurs et de changer d'odeur à chaque pièce, est-ce que ça va être un confort, un inconfort, etc. Et bien sûr, tous les dispositifs qui vont diffuser les odeurs, comment on va gérer cette maintenance, comment on va les intégrer, etc. Donc ça, c'est toutes les phases de la réflexion qu'on a pu mener. Et puis, très vite, on en arrive à la rencontre avec Carole, se dire qu'en fait, on ne peut pas faire ça tout seul, avec nos petits cotons et nos petits flacons d'huiles essentiels. On va s'adresser à quelqu'un dont c'est le métier. Et peut-être, tu peux revenir simplement sur le moment de la rencontre et puis après, je vais vous parler précisément des deux projets qu'on a menés. Oui, je vais repréciser la rencontre parce qu'effectivement, on se demande donc j'ai été contactée par le priori et on m'a demandé exactement ce que je faisais, qu'est-ce qu'un designer olfactif, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment précisé. Donc, j'interviens évidemment en création, je suis parfumeur, donc je crée des odeurs mais je travaille aussi sur le scénario olfactif, combien d'odeurs sur un parcours en fonction du temps de visite, pourquoi ces odeurs-là, que représentent-elles, est-ce qu'elles sont illustratives, représentatives, historiques et j'interviens aussi sur la recommandation des systèmes de diffusion en fonction du lieu et de l'expérience de visite que l'on veut faire vivre. Et donc, la première fois que je suis venue au priori, donc effectivement, j'ai découvert, on a fait cette visite du jardin qui est extrêmement sensorielle et olfactive et j'étais venue, donc j'ai découvert, c'est cette poésie, ce lieu, effectivement, Ronsard qui peut paraître, Pierre de Ronsard qui peut nous paraître un peu éloigné et la poésie peut-être difficilement accessible et c'était de la question, j'étais venue avec tout un panel d'odeurs et on avait senti des odeurs de cuir, des odeurs peut-être, voilà, de plantes, voilà, tout un tas d'odeurs différentes et en essayant de saisir, en tout cas pour le priori, c'était une découverte en termes peut-être de qualité et ça nous a fait directement travailler l'imaginaire et le potentiel en termes de médiation, donc cette première rencontre, c'était vraiment pour moi la rencontre avec le jardin et avec Pierre de Ronsard et pour le priori, c'était la portée des odeurs. Voilà, on va vous parler maintenant des deux projets complémentaires qu'on a menés, donc le premier projet qui est déjà réalisé, qui est, je dirais, en cours de test, on est en train vraiment de travailler avec le public là à partir de cet été, c'est celui donc d'une malle de curiosité poétique, peut-être on a un slide ou... Ah oui, pardon, tu sais, oui, je sais plus. Et le deuxième projet, donc c'est une, c'est un complément à la scénographie actuelle qui a pris la forme en fait d'un odorama dans plusieurs pièces de la maison. Donc je vais vous parler d'abord de cette malle de curiosité poétique, vous la voyez donc juste ici derrière moi, donc c'est un travail à plusieurs mains, notamment la main d'un artisan dont je vais reparler qui s'appelle William Amadieu. Pour vous parler un petit peu du contexte, comment on est amené à créer cette malle poétique, en fait, cette malle, elle a été pensée pendant la période du Covid, à l'époque où, comme beaucoup de lieux, on a connu une fermeture assez longue et évidemment la question du hors-les-murs est une question que les musées se sont posées depuis longtemps mais pour nous ça a été un petit peu le pas et du coup on s'est dit voilà, avec quel outil on aimerait aller à la rencontre du public en dehors de nos expériences qui étaient déjà celles de faire des lectures, des poèmes de ronsard, celles de, voilà, de montrer des images, etc. ce qu'on a peut-être tous fait et donc là l'idée c'était d'arriver avec un objet qui puisse être aussi en relation avec l'idée qu'on se fait du mobilier à la Renaissance c'est-à-dire que la malle c'est l'objet par excellence qui transporte les effets personnels notamment du poète et donc on imaginait arriver comme ça dans une école ou dans un EHPAD c'est adaptable évidemment à tous les lieux d'arriver avec cet objet qui est un peu intriguant qui n'est pas du tout un mobilier de reconstitution de l'époque Renaissance c'est totalement un mobilier contemporain là on ne voit pas forcément toutes les faces mais il a travaillé avec des codes comme ça il est totalement contemporain mais il est fait de chênes un chêne fossile en fait qui est un très beau chêne noirci sur les codes des meubles de la Renaissance il y a du bois de rose évidemment sur quelques parties qui font une référence aussi à Ronsard et à ses poèmes où la rose est souvent citée et cette malle c'est une sorte d'ambassariste du lieu comment en fait on va apporter quelque chose du lieu en direction des gens donc c'est vrai que c'est d'abord la question de l'odeur qui est venue quand on se déplace on amène forcément des parfums d'ailleurs et cette question s'était déjà posée pour les plantes dans le jardin il y a des espaces comme ça qui sont des espaces où on a imaginé que les plantes suivaient le voyageur bon là on s'est dit que c'était nous maintenant les voyageurs et qu'on allait sortir avec cette malle et faire sentir quelque chose du lieu alors ce qui est paradoxal c'est que quand vous venez au priori Saint-Côme vous ne voyez pas la Loire malheureusement qui est fondatrice du lieu mais ce priori il a été fondé sur une île de la Loire donc en fait cette présence de la Loire elle a imprégné totalement le lieu sauf qu'aujourd'hui évidemment il est difficile de la ressentir dans le lieu mais voilà c'est ce qu'on a souhaité pouvoir emmener avec nous alors cette malle elle n'a pas le dispositif en odorama donc il est caché derrière cette petite grille en fait il s'actionne par un bouton je ne sais pas si tu as des choses à montrer à un moment donné on pourra montrer si je suis venue avec les diffuseurs voilà quelques éléments techniques à vous montrer voilà et je termine pour te laisser la parole donc cette présence de la Loire donc en fait elle irrigue évidemment toute la période de Ronsard Ronsard a un cabinet de travail où il voit la Loire sans doute il percevait la Loire il y a des écrits de Ronsard qui s'appellent Le voyage de Tours où il traverse la Loire et donc on a des récits de cette confrontation au fleuve et ses promenades de poètes et les promenades méditatives des moines se font le long de la Loire donc en fait à chaque fois qu'on traite du priory ou du poète on est en lien avec ce fleuve donc c'est c'est le choix qu'on a fait et maintenant je te laisse la parole pour nous expliquer comment tu as travaillé précisément sur cette odeur de Loire On la sentira si on a le temps après mais je vais vous expliquer le processus de création et le travail qui a été fait avec toutes les équipes comment on réfléchit à quelle odeur on veut mettre en avant donc on avait évoqué plusieurs pistes alors c'est le priory on va en réfléchir ensemble mais plusieurs pistes olfactives évoquées représentatives de patrimoine naturel ou culturel donc on avait évoqué tout ce qui était autour du bateau de la pêche du poisson donc le commerce de la pêche le fumage des poissons l'odeur du feu les odeurs de cordage liées à la bâtellerie la graisse évidemment tout ce qui était lié à l'environnement direct de la faune et de la flore aussi la décomposition des plantes qui m'assèrent sur les bords de la loire donc là on arrive finalement à rentrer dans des précisions on ne veut pas l'odeur de la vase on veut plutôt l'odeur de la mer les dépôts de limon donc voilà tout ça a été étudié et au départ on m'a demandé comme souvent de tout rassembler en une seule odeur donc on peut travailler je peux travailler par bloc olfactif pour créer plusieurs odeurs en une il y a un moment donné où ça n'est pas possible de tout ajouter il vaut mieux créer plusieurs odeurs ou choisir une direction donc on a fait un focus finalement sur la faune la flore de bord de loire plus les alluvions avec un peu une odeur de castoréum puisqu'il y a des castors en bord de loire donc cette odeur animale du castor donc là il y a une étude littéraire donc on avait fait cette étude qui était littéraire et digne d'interview de gens qui habitent sur les lieux pour à la fois dans le choix après je commence à créer l'odeur je fais plusieurs soumissions et c'est là qu'on fait ce qu'on appelle en parfumerie des séances d'évaluation donc quel parfum préfère-t-on et pourquoi par rapport à l'autre et c'est là qu'on commence à créer un langage alors moi je vais avoir un langage qui va être très technique le prioré avait je dis le prioré de manière générale mais un langage qui était plutôt dans l'émotionnel et donc il fallait réussir à parler le même le même langage construire un lexique commun pour réussir pour se comprendre et finalement que la création corresponde à ce que le prioré attendait donc on se rend compte quand on crée que la création aussi entre authenticité une représentation et de l'émotion et c'est finalement l'émotion qui va finir par prendre le dessus sur l'exacte reproduction alors en termes de je peux vous faire passer l'odeur c'est une odeur pure attention c'est pas voilà c'est pas une mise sur alcool voilà ça peut être assez puissant tout le monde n'aura pas le même ressenti Vincent je t'en donne d'autres s'il en manque voilà donc avant de passer à la technique je vais plutôt voilà donc il y a toute la partie donc ça c'est la partie création donc on va voir la partie je verrai après la partie technique le support comment on intègre cette odeur en fonction des publics ensuite il y a bien évidemment une question de comment on parle la question c'est comment on parle des odeurs à un public qui n'est pas averti on voit déjà qu'il faut trouver un langage commun entre le créateur et l'équipe du musée et donc cette odeur va être présentée je l'ai décomposée en 5 facettes et donc j'ai donné aussi 5 flacons de parfum pour décomposer cette odeur au priori donc il y a d'abord une facette marine qui est représentée par une odeur d'algues parce qu'on s'est aperçu que sans algues il n'y avait pas d'odeur de bord de loire il y a une facette végétale qui est composée du lierre rampant qui a une odeur un petit peu citronnée il y a une odeur florale de chèvre feuille une odeur terreuse vraiment l'odeur de la terre et une odeur animale du castoréum donc ces 5 flacons différents ont été donnés au médiateur de sorte à pouvoir échanger avec le public à partir de cette odeur complexe la décomposer déjà en odeurs un peu plus simples et j'ai donné après toute une terminologie donc je vais passer et je reviendrai après voilà donc on parle de facette donc j'ai donné cette information que c'est un absolu d'algues par exemple sur la facette marine et j'ai donné ma description technique de parfumeur donc pour la décrire le parfumeur va dire qu'elle est iodée marine salée boisée sec poussiéreuse verte une odeur de vase une certaine fraîcheur aussi une odeur un peu café et une autre odeur cuirée donc voilà comment je peux accompagner et en tout cas dans un premier temps en médiation voilà donner des mots pour commencer à construire un langage commun et à mieux saisir cette odeur ou mieux la ressentir donc on a donné cinq petits flacons avec ses cinq facettes principales pour son analyse construire un discours pour accompagner notre odorat raconter une histoire celle de l'île Saint-Côme à travers l'odeur d'un paysage qui a aujourd'hui disparu alors concernant la technique la manière dont j'ai travaillé donc là je vais revenir en arrière la technique de diffusion donc comme il y avait plusieurs publics il y a deux alors il y a deux systèmes de il y a effectivement un diffuseur qui est intégré dans la malle j'ai la première chose c'est d'avoir les dimensions exactes de la malle pour savoir quel diffuseur on peut intégrer à l'intérieur savoir si la malle en elle-même a une odeur chaque lieu a une odeur chaque matériau peut avoir une odeur il y a des interactions qu'il faut éviter donc il faut aussi répondre aux contraintes esthétiques de la malle je vais vous montrer le diffuseur qui est intégré à l'intérieur c'est pas très beau mais ça se customise c'est vraiment moche même on peut le dire voilà donc ça c'est sa version petite donc là c'est sur batterie tous les diffuseurs peuvent fonctionner sur batterie et sur secteur voilà on peut le faire passer c'est bien chinois donc j'ai discuté avec le constructeur et avec William Amadieu qui a réalisé la malle pour moi c'était impératif de savoir comment dans quel matériau elle était faite est-ce qu'elle exhalait une odeur et quelles étaient ses contraintes donc la malle il fallait après on va adapter le diffuseur à la portée de diffusion nécessaire donc au départ on était parti sur une portée d'un mètre moi j'ai recommandé une portée de trois mètres notamment avec le Covid où on prend aujourd'hui un petit peu plus d'espace il faut adapter la puissance de créer toute la création est adaptée aussi au système de diffusion que l'on choisit une odeur on va pas la créer de la même manière pour ce type de diffuseur que par exemple pour un grand diffuseur diffusion liquide ou pour une toute petite céramique que je vous montrerai après et l'odeur est adaptée également donc ça c'est pour un public qui va être assis devant la malle ce diffuseur alors dans le diffuseur on met une petite cartouche qui ressemble à ça cette petite cartouche peut aussi être vendue séparément du diffuseur intégré dans n'importe quel type de mobilier ou un objet qu'on a envie de designer dans une scénographie pour une découverte de manière proximale ensuite on avait un public ah elle a disparu on avait un public d'enfants je sais plus jusqu'à quel âge Vincent tout petit à 3 ans voilà et on s'est dit que pour leur faire découvrir l'odeur en fait s'ils n'ont pas si on donne même un adulte même si on ne donne pas de 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 départ sur l'odeur si on ne dit pas qu'il y a une odeur on peut passer très facilement à côté le cerveau ne sait pas s'il y a vraiment une odeur ou pas donc l'enfant à 3 ans ne saisira pas l'odeur qui va passer devant lui donc il faut lui donner un signal et lui apporter l'odeur à côté du nez et donc c'est une petite carte olfactive je peux faire passer aussi avec l'odeur du bord de Loire donc évidemment tout ceci nous amène au sujet des contraintes réglementaires donc en fonction du type de support une carte un diffuseur ou un autre type de diffuseur la création ne se fait pas de la même manière parce qu'elle n'est pas régie de la même manière d'un point de vue de l'IFRA qui est le code de réglementation des parfumeurs donc il faut vraiment savoir dès le départ quel type pour créer on a besoin de connaître nos supports de diffusion sinon on peut être amené à devoir retravailler voilà alors pour dire que la création est vraiment adaptée aux fonctions de diffusion et pour rentrer voilà j'ai créé une odeur et on a testé trois concentrations de l'odeur différentes pour trouver la bonne restitution l'odeur une fois qu'elle est créée quand elle est sur son support de diffusion en fonction de sa concentration elle ne va pas exhaler les mêmes facettes en fait donc là on a eu le choix entre trois concentrations différentes et il y avait vraiment trois nuances différentes et on en a sélectionné une donc le processus de création n'est pas si simple qu'on peut peut-être le penser au départ donc la malle de curiosité contient donc il y a un tiroir spécifique on le voit qui est dédié à la diffusion de l'odeur donc c'est un tiroir avec une grille de bois ajourée donc c'est pareil il faut que l'odeur puisse sortir donc il faut que les mailles soient assez fines donc on peut accéder depuis l'extérieur du tiroir au bouton déclencheur pour que ça soit facile en fait pour le médiateur peut-être peut-être qu'il faut qu'on passe au deuxième oui je pense je vois le retourner au deuxième projet peut-être pour finir sur la malle dire que elle intègre aussi un kamishibai qui nous permet aussi d'amener des comptes on peut ranger dans les différents tiroirs des personnages qui ont été réalisés par une costumière on a un buste tactile une reproduction du buste de ronsard aussi pour pour les publics déficients visuels on a une série de petites fioles sur la partie droite dans laquelle on peut montrer des graines des épices etc des choses qui proviennent du jardin on a une partie aussi projection on peut aimanter des choses aussi et puis il y a une partie aussi la zone avec les deux ouvertures qui est une zone de toucher où on fait toucher des matières en lien avec le lieu j'en reviens donc au deuxième projet c'est notre dernière partie donc la scénographie la scénographie existante au bout de 5 ans donc on s'est rendu compte qu'il y avait notamment la question de la fonction des pièces quand on entrait dans la maison de ronsard qui n'était pas d'une évidence folle c'est vrai que quand on fait un parcours scénographique on a un discours on a éventuellement des mobiliers ça dépend de ce qui nous a été légué et ce qu'on a pu aussi acquérir et finalement donc on avait besoin de renforcer cette façon quand on entre dans une maison de se dire tiens ici c'est ici qu'il dormait c'est ici qu'il travaillait c'est ici qu'on préparait la cuisine etc donc on a au départ eu cette idée qu'on pouvait entrer dans la vie quotidienne de ce personnage et puis ça nous paraissait pas un argument suffisant parce qu'en fait on est comme toujours dans nos projets on part de la poésie de ronsard alors la poésie de ronsard n'est pas autobiographique très rarement en fait elle est toujours très référencée on l'a dit plusieurs fois elle n'est pas forcément facile d'accès mais on se disait que par ce biais quand même on arriverait peut-être à toucher quelque chose aussi de la sensualité qu'on porte la poésie de ronsard très souvent en fait en relisant l'oeuvre en fait il faut souvent lire les oeuvres avec un prisme particulier on l'avait déjà fait pour le jardin et là on l'a refait justement en travaillant vraiment sur les odeurs que voilà est-ce que réellement le poète se sert de ce sens-là particulièrement pour décrire des expériences et nous amener dans sa poésie on s'est rendu compte qu'effectivement à travers l'évocation des femmes à travers l'évocation des thèmes qu'on évoquait tout à l'heure la question de la mort la renaissance est une période à la fois d'un extrême raffinement mais aussi voilà une époque de guerre donc des gens comme ronsard ont eu à sentir voilà l'odeur de la mort du sang etc et puis ils ont des références évidemment en termes d'odeurs qui sont totalement différentes de la nôtre donc on a pensé ce projet à travers plusieurs pièces donc ça c'est un projet qui sera livré pour l'anniversaire de la naissance de ronsard en 2024 donc il sera livré fin 2023 donc on est en train de travailler dessus donc on va pas vous présenter tous les éléments sur lesquels on travaille on va vous parler plus précisément de la chambre du poète la manière dont on l'a dont on l'a abordée et voilà encore une fois c'est la littérature qui rencontre voilà qui rencontre évidemment le visiteur c'est une manière de s'immerger et les mots en fait voilà on part toujours quand même de la poésie donc encore une fois les mots il y aura les mots que les gens ont en eux et qui vont sortir mais il y aura aussi évidemment le poème qui va donner un petit peu le cadre de ce qu'on va sentir c'est pas une senteur libre comme ça où on est censé essayer de trouver de deviner ce qu'on sent donc on va accompagner le visiteur et Carole va vous expliquer comment en fait on a commencé ce qui était demandé et ce qui me paraissait très pertinent c'était de vérifier de vérifier que les odeurs les senteurs qui étaient décrites par Ronsard étaient historiquement validées correspondaient bien aux odeurs représentatives de l'époque utilisées à l'époque donc j'ai travaillé avec Annick Leguerrer qui est une historienne anthropologue spécialiste des odeurs et du parfum sur donc toute la en fonction des thématiques ou des pièces de la maison les thématiques olfactives souhaitées sur la recherche est-ce que vraiment on utilisait telle ou telle odeur à l'époque pour documenter donc pour la chambre les évocations souhaitées étaient autour de l'utilisation de la alors c'était la chambre c'est le milieu c'est les songes les songes la mort l'amour mais aussi les odeurs représentatives du quotidien de la toilette ou de la parure éventuellement donc on est parti sur ces recherches historiques pour après de voir sélectionner puisqu'on travaille après la recherche historique il y a le scénario combien d'odeurs on expose dans chacune on donne à sentir dans chacune des pièces pour un parcours de visite voilà ça correspond il y a la contrainte du temps de parcours de visite de la perception aussi du public au bout de combien de temps notre nez est saturé donc à partir de l'étude en parallèle de l'étude historique qui se mène en parallèle de l'étude de la poésie après on construit le scénario olfactif voilà donc une donc il y a un alors il y a un élément représentatif de cette époque qui est quand même qu'on ne peut pas à côté duquel on ne peut pas passer c'est le pommandeur Marianne qui est là pour en parler mais donc c'est cette c'était cet ornement en fait qui alors je vais citer Annick Le Guérère parmi les nombreux produits parfumés en usage à la Renaissance on trouve des productions caractéristiques du Moyen-Âge qui se maintiennent en se renouvelant comme des petits oise-lés de Chypre en pâte parfumée que l'on va brûler ou des pommes de senteur donc c'est un pommandeur ce sont des sphères ajourées qui sont elles aussi garnies de pâte ou d'épices mais que l'on porte aux narines pour faire écran au mauvais air à l'époque et il y en avait de magnifiques qui ont été réalisés ciselés comme on peut le voir sur la photo donc on a décidé de puisque finalement ces odeurs représentées permettaient de mettre l'accent sur la fonction des pièces tout comme un nouveau mobilier également un nouveau lit apparaissant enfin un lit apparaissant dans la dans la chambre on a décidé de mettre d'accrocher alors ces pommandeurs étaient accrochés à des petites à des chaînes en fait donc là on s'éloigne un petit peu de la réalité mais on a décidé d'accrocher les pommandeurs au lit à la tête en haut du lit et à deux niveaux différents avec un accès pour les adultes voilà un pommandeur haut pour les adultes et un pommandeur plus bas pour les enfants le pommandeur va être évidemment ne sera pas en métal précieux ciselé ça va être une reproduction et sa taille sera évidemment plus grande aussi qu'en réalité là on intègre une contrainte technique c'est qu'on utilise des cartouches de billes qui pour avoir qui pour permettre une maintenance régulière mais non pas trop contraignante c'est à dire une cartouche que l'on va changer probablement tous les six mois doit avoir une certaine taille renfermée c'est des cartouches de billes des billes olfactives donc c'est une diffusion sèche il faut que la cartouche fasse à peu près 4 cm de diamètre donc le pommandeur doit avoir également ce diamètre là donc on est un peu écarté de la réalité mais on s'écarte de la réalité mais on la représente malgré tout alors il faut revenir sur les autres odeurs de la chambre alors il y aura d'autres odeurs dans la chambre on a mis 4 odeurs on a décidé de placer 4 odeurs en fonction des contraintes budgétaires également puisque tout ça a un coût donc je peux te laisser si tu veux continuer Vincent on avait exprimé assez tôt à Carole cette idée de la joncher puisqu'on a nous-mêmes tenté alors dans un musée c'est jamais facile quand il y a des collections d'amener des herbes fraîches dans les pièces donc on a évidemment tout de suite imaginé que c'était mieux par le biais d'une création de pouvoir diffuser une odeur de joncher donc la joncher ce sont des plantes qui sont censées rafraîchir l'atmosphère de la pièce apporter un parfum agréable et donc là on utilise un mobilier déjà existant de la scénographie dans lequel on va pouvoir planquer le type de diffuseur que vous avez vu qui est passé entre vos mains tout à l'heure qui sera un peu plus gros il y a la question on disait de la toilette et la question de la parade donc il y a aussi une malle que le visiteur sera invité à ouvrir dans lequel on découvrira un objet je ne dis pas lequel mais dans lequel on pourra effectivement accéder à une odeur qui était très utilisée à l'époque et du coup il me manque quelque chose on a deux odeurs dans les pommandaires on a décidé de représenter le musclambre en parallèle d'un poème de Ronsard il y a deux pommandaires différents on a la jonchée plus effectivement un quatrième élément donc pour peut-être évoquer la question de la maintenance et puis la question des budgets éventuellement c'est toujours le nerf de la guerre pour mettre en place tous ces dispositifs quand on s'est posé la question de rajouter une odeur plus ou moins immersive ce qui n'était pas prévu au départ parce qu'on était plutôt dans une gestuelle ou du visiteur d'aller vers une odeur on a quand même l'odeur je ne l'ai pas encore créée mais je vais devoir la créer de manière très subtile et on va utiliser un diffuseur qui va diffuser de manière très légère on ne veut pas une ambiance totalement totalement complètement immersive on veut que ça soit délicat donc ça ça se travaille en création et sur le choix du diffuseur avec le choix du diffuseur également il faut quand même faire attention si on a par exemple des portes là ce n'est pas le cas mais si on a des fenêtres qui sont ouvertes des portes qui sont ouvertes des ventilations il faut tenir compte de tout ça dans une scénographie parce que les odeurs vont suivre les flux d'air c'est de la mécanique des fluides qu'il faut pouvoir étudier dans certains projets donc on tient compte de la gestuelle des contraintes du bâtiment de préservation aussi les contraintes de préservation on ne met pas des diffuseurs à nébulisation si on a des ouvrages importants qui ne peuvent pas avoir de molécules olfactives à côté d'eux alors ça s'est tout décalé c'est moi qui avance mais je surveille l'heure donc ça c'est quelques grandes étapes mais ça s'est totalement décalé à gauche quelques grandes étapes et budget donc sur la malle donc les bénisteries c'était 7000 euros TTC alors moi je calcule après en hors-taxe le conseil et la création olfactive pour l'odeur bord de Loire c'était 2600 euros donc c'est toutes les recherches la gestion de projet avec les fournisseurs chercher le bon diffuseur la personne qui va faire les cartes olfactives donc tout ça c'était 2600 euros la production du parfum pour le diffuseur les trois cartouches et les 250 cartes c'était 600 euros donc le prix du parfum va dépendre de la formule bien évidemment aussi le diffuseur plus les trois cartouches c'est 700 euros et les 250 cartes olfactives 260 donc après pour la partie odorama en termes de budget moi je la décompose en études études construction du scénario choix des systèmes de diffusion donc toute une partie conseil la création olfactive en elle-même la production et la production des systèmes de diffusion et des consommables pour la maintenance donc là vous avez quelques idées de budget et donc on va terminer sur quelques quelques clés il y en a probablement d'autres quelques clés quelques plus grosses erreurs peut-être à éviter on en a donné quelques-unes mais l'intuition de faire sentir des odeurs achetées directement dans le commerce et puis évidemment tout ce qui est hors contexte c'est vrai qu'on a fait des séances où Carole ne nous disait pas du tout ce qu'on allait sentir et en fait si vous n'êtes pas du tout aiguillé si on ne vous dit pas que vous êtes dans le champ de la cuisine ou en fait vous êtes totalement perdu et en fait ça ne sert à rien il faut qu'il y ait absolument une référence alors ça peut être un texte ça peut être une indication mais voilà il faut travailler quelque chose qui soit évidemment cohérent avec le lieu ou les collections ou le personnage alors là on n'a pas encore expérimenté mais cette idée de recharger soi-même et de se dire on va faire des économies bon après tout on peut tout faire nous-mêmes dans les musées on est habitué à bricoler pas mal de choses mais bon c'est sans doute pas le meilleur conseil en tout cas autant je me sens habituellement l'âme d'un bricoleur avec plein d'appareils mais autant là je ne me sens pas capable on risque de casser les diffuseurs en faisant ça en fait et quand tu as acheté soi-même des huiles essentielles j'ai un musée qui m'a dit mais pourquoi ça coûte aussi cher il suffit d'aller à la pharmacie et je vais acheter l'huile d'inul et la mettre sur un bout de tissu alors je lui ai dit écoutez alors moi je suis pharmacienne au départ j'ai dit l'inul odorante vous pouvez avoir un choc à l'inul il faut quand même faire attention les huiles essentielles c'est pas anodin il y a toute une réglementation les épices par exemple là il y a un musée où je travaille la muscade enfin voilà on parle des épices alors on peut effectivement les mettre en vrai aussi mais les huiles essentielles sont très allergisantes et on peut pas les intégrer on peut pas juste intégrer une huile essentielle de cannelle dans un diffuseur ça ne fonctionne pas c'est dangereux pour la santé en fait voilà et sur un morceau de tissu ça va virer très vite et là en termes de maintenance c'est effroyable effectivement les odeurs il faut leur donner une indication il faut donner aux visiteurs comme quand on le fait au théâtre il faut leur donner un top départ il y a une odeur on est perdu s'il n'y a pas de référence une image un texte une information les odeurs les odeurs si elles ne sont pas signifiées ou si on ne donne pas un texte à côté ou une image les gens vont passer totalement à côté ils vont être frustrés ou perdus voilà donc on a listé un peu les éléments qu'on avait au cours de la présentation et un élément qu'on n'a pas développé mais qui est intéressant c'est la question de la formation des médiateurs parce que je vous l'ai dit c'est une médiation nouvelle et donc en fait il y a des codes donc c'est vrai que l'accompagnement d'un professionnel permet aussi de former en même temps les équipes la manière de même de manier les outils de comment on déclenche comment on fait on est habitué souvent aux dégustations culinaires mais la manière de déguster entre guillemets une odeur c'est quelque chose qui doit aussi s'apprendre et donc il y a tout un tas de choses à respecter donc c'est aussi l'apport d'un professionnel sur ce plan là on travaille en amont en scénographie pour moi en tout cas c'est très intéressant de travailler avec un scénographe le plus tôt possible pour tout prévoir et en termes de scénario donc la muséographie la scénographie en termes de scénario et de dispositifs ou d'électricité ou d'objets qu'on peut développer pour répondre pour répondre au scénario voulu donc c'est important de travailler très tôt avec la scénographie merci de votre attention si vous avez des questions je sais que le temps est compté mais on peut encore alors le parcours il est en cours de réalisation on est vraiment en train de travailler dessus et la malle en fait elle est là on commence à l'utiliser là depuis à cause du Covid en fait tout s'est reporté donc on a fait des tests avec des familles parce que les vacances nous permettent de travailler un peu avec les familles mais on n'a pas encore on n'a pas fait d'exploitation avec les classes en fait on n'a pas travaillé sur l'échelle d'une classe c'est le challenge de la rentrée mais là on se prépare avec les centres de loisirs à cette époque si on fait que les centres de loisirs alors la malle elle est transportable à deux c'était le cahier des charges c'est d'être deux donc il y a une sorte d'appareil qui permet de la faire monter aussi dans les marches etc elle est assez lourde c'est un meuble des bénisteries traditionnelles donc en fait on a essayé de jouer le compromis entre et en fait il y a des malles vous pouvez acheter des malles toutes faites puis après vous essayez d'adapter vos choses à l'intérieur il nous a semblé plus intéressant de penser totalement avec l'ébéniste donc c'est vrai qu'on a choisi un ébéniste qui est un ébéniste de renom à Tours qui travaille aussi notamment beaucoup sur les instruments de musique pour qui c'était vraiment un vrai projet que de travailler sur cette malle donc il y a eu un vrai engagement c'est pas comme une boîte qui fabriquerait des malles à la chaîne et donc c'était aussi une rencontre c'est dans notre philosophie aussi par rapport au lieu d'avoir aussi une certaine éthique par rapport à ce qu'on amène dans le musée on essaie toujours de savoir d'où ça vient donc là on a la traçabilité des bois etc l'artisan le connait etc donc c'est connecté à notre manière de travailler là par exemple on travaille en ce moment pour le à la base a été fait pour être posé sur un meuble parce qu'on peut arriver sur une école posée sur le bureau du maître et on s'est dit que cette malle existerait finalement qu'à travers les transports vers les autres lieux mais que si on pouvait aussi la laisser en place dans le musée lorsqu'elle n'était pas utilisée il y avait aussi peut-être un intérêt à ce que le visiteur puisse aussi voir ce meuble en situation dans le lieu en tout cas s'interroger sur ses fonctions et puis il y aura peut-être aussi des médiations qui seront faites dans le lieu à partir de cette malle donc là on va travailler sur un pied notamment pour cette pour cette malle elle pèse 80 kg et elle fait à peu près 1m20 je crois sur 42 profondeurs j'avais contacté William Amadieu pour savoir quel bois il avait utilisé donc là ça a été marrant parce qu'il a utilisé effectivement du bois alors il y a le bois de rose il n'y a pas d'odeur mais qui n'a pas d'odeur donc moi je lui ai envoyé une huile essentielle de bois de rose parce que j'en ai une mais le bois en lui-même n'a pas d'odeur et il y a le bois comment il s'appelle le bois des marques alors non non le bois le bois en fait c'est du chêne fossile en fait c'est un chêne qui est fossilisé qui a un bois qui a 1000 ans en fait et du coup il n'y a pas du tout de tannin en fait c'est un bois assez incroyable il est d'une dureté en fait c'est voilà c'est ce bois qui voilà il y a en fait il n'y a pratiquement pas de colle dans le mobilier donc on est tenon mortaise à chaque fois donc c'est c'est vraiment important parce que sinon effectivement vous avez déjà des odeurs intrinsèques non en fait elle est quasiment neutre la boîte franchement sinon il faut laisser j'allais travailler avec des sur des tables en lac alors avec des vernis et là il faut prévoir un temps idéalement il faut produire il faut produire la table bien avant de mettre les odeurs et tout ce qui est métal le cuivre c'est une catastrophe pour les odeurs là ça ça pollue en fait merci à vous également merci merci à vous